Bonsoir à tous, dernière présentation, dernier créneau de ce Tramania virtuel 2021. Dernier créneau avec une table ronde organisée par le Cercle historique du Rai français, avec un sujet extraordinaire, des perspectives pour un modélisme en époque 2. On va pouvoir avoir plein d'idées, plein de créneaux, plein de bonnes solutions avec Julien Déola, Daniel Vauvilliers et Luc Fournier. Tous les trois sont membres du Cercle historique du Rai français, tous les trois sont d'éminents spécialistes et nous allons leur céder la parole. Je les place tous les trois en évidence sur notre fond. Messieurs, la parole est à vous. Bonjour. Bien, bonjour François, bonjour chers camarades et bonjour à tous qui nous avez rejoints pour cette dernière présentation avant la fermeture de Tramania. Voilà, nous sommes donc sur une table ronde, comme vous le voyez, comme toutes ces tables rondes, elle n'est pas ronde. Je me présente très rapidement, mon nom est Daniel Vauvilliers et je suis rédacteur en chef de la revue Rai d'autrefois et également secrétaire général du Cercle historique du Rai français. Je laisse la parole à mes compatriotes pour se présenter rapidement. Eh bien Luc, à toi. Alors, je m'appelle Luc Fournier, je suis vice-président du Cercle historique du Rai français et je suis contributeur, auteur d'articles pour la revue Rai d'autrefois. Et Julien, à toi. Et moi, je suis Julien Déola, je suis contributeur occasionnel à Rai d'autrefois, membre du Cercle historique du Rai français et modéliste par la même occasion. Nous sommes tous d'ailleurs. Nous sommes tous modélistes. Eh bien, nous allons commencer cette présentation en vous faisant partager l'écran que nous avons préparé. Voilà, donc nous allons traiter les perspectives telles que nous les voyons en ce qui concerne le modélisme en époque 2 et 1. Parce qu'il faut quand même ne pas oublier cette période qui est assez longue, comme vous allez vous en rendre compte. Pour démarrer, voilà une évocation de train de l'époque 2. Vous avez déjà pu d'ailleurs en voir une partie dans les précédentes présentations du Cercle. Alors, tout de suite, tout de suite, tout de suite, sois gentil, recitue-nous époque 1, époque 2, donne-nous juste les dates qui encadrent ça. Je refuse parce que c'est prévu juste après. Ah bon, je me tais. Pourquoi ce sujet ? Pourquoi nous allons vous parler de ça ? D'abord parce qu'il existe une longue période, l'époque 1 et l'époque 2, qui passe un peu pour marginale dans le monde du modélisme. C'est vrai que quand on aborde le modélisme, en gros, ça démarre par époque 3 et 4, avec une possibilité de partir vers le contemporain, l'époque 5. Ou bien, sinon, on sera en train de se dire, oui, il y avait avant quelque chose, mais finalement, on a beaucoup de mal à se le figurer, à se l'imaginer. La deuxième raison de ce sujet, c'est parce que nous constatons depuis un bon moment, on va dire plusieurs années, qu'il y a un mouvement qui est très fortement engagé chez les fabricants industriels et chez les artisans en matière de modélisme. Et nous, notre propos, avec la documentation qu'on apporte, c'est de soutenir ce mouvement. Alors voilà, pour faire plaisir à François, les époques avant la nationalisation. L'époque 1, en gros, c'est un siècle. C'est-à-dire qu'on est passé de la marque Seguin à la 241 Est. La 241 Est, elle est époque 1 parce qu'elle est sortie en janvier 1925 des ateliers d'Epernay. Donc, sur ce siècle-là, on a une rapide maturation technologique représentée par ces deux petites machines. L'époque 2, c'est juste de quoi faire un homme, c'est 20 ans. Mais l'époque 2, c'est l'apogée de la diversité, tout simplement parce que c'est le moment où tout le vieux chemin de fer existe encore et arrive en masse déjà du matériel unifié. Voilà, en gros, comment on peut caractériser ces deux époques qui nous font partir de 1837 et qui nous amènent après la Deuxième Guerre mondiale, 1945. L'autre aspect des choses, c'est que pendant toute cette période, au moins jusqu'en 1938, la France ferroviaire vivait selon sept réseaux, c'est-à-dire sept mondes, avec sept usages, sept cultures, sept habitudes et des choses extrêmement différentes d'un réseau à l'autre. C'est donc la raison pour laquelle on va essayer de vous apporter un certain nombre de clés, de vous montrer la maturité qui existe en matière de modélisme aujourd'hui, de vous montrer en fait que c'est extrêmement accessible. Premier thème, c'est de discuter du fait que c'est un sujet facilement logeable. Là, je vais pâcher la parole à Luc. Oui, c'est un thème qui n'est pas très facilement logeable et ce pour deux raisons. D'abord parce que, en principe, les véhicules sont beaucoup plus courts que les véhicules actuels, que les véhicules contemporains. Une voiture corail, ça fait grosso modo deux voitures à deux essieux avec un coût partiel et avec toilette. Donc, des véhicules qui sont beaucoup plus petits. Deuxièmement, parce qu'il y a aussi des trains qui sont des trains express, qui sont des trains rapides et même souvent des trains rapides de grande classe et qui sont très courts. Ils sont très courts pourquoi ? Parce que tout simplement, ils ne comportent que des premières et des deuxièmes classes. Donc, il y a deux facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a d'une part des véhicules plus courts et également des trains qui, constitutionnellement, sont plus courts. Et donc là, nous voyons ici le cas de Ramecourt, le cas tout à fait classique, je dirais, de Ramecourt, qui est le train omnibus, l'omnibus des années 1920, tel qu'il est représenté par les photos et en modélisme en bas de la diapo, et qui représente un omnibus de l'étoile de la flèche. Alors, l'étoile de la flèche, c'est en part, c'est géré, c'est exploité par le PO. Et donc, c'est une rame qui est composée d'une 120 ex-grande centrale, d'une voiture, des voitures d'ailleurs qui sont à portée latérale et à compartiment séparé, une voiture de troisième classe à sept compartiments, une voiture de première, deuxième classe, trois compartiments de première classe, quatre compartiments de seconde et un fourgon. Donc, c'est la rame type de ce qu'on pouvait voir sur les voies ferrées secondaires d'intérêt général français à cette époque. Oui, et quand on dit cette époque, c'est certainement très tard encore. C'est très tard encore, puisque la seule modernisation que connaîtront ces lignes, dont beaucoup seront fermées en 1939, peu de temps après la création de la SNCF, c'est que le matériel avec des toilettes, c'est-à-dire le couloir parcellé à toilettes, remplacera le matériel à compartiments séparés. Mais autrement, dans le domaine de l'attraction, il n'y aura pas beaucoup de changements. D'accord. Alors, il y a un autre aspect de cette question de logeable, c'est en fait aussi les installations. Les installations sont modestes, les caisses sont plus courtes qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et on est encore dans une période, qui a d'ailleurs duré assez longtemps, où on manœuvre des wagons isolés. C'est-à-dire que lorsque votre réseau, celui dont vous rêvez, et compte tenu de l'appartement que vous avez, ne vous permet pas de faire quelque chose de gigantesque, vous souhaitez représenter une petite gare, même si votre gare a une petite voie d'évitement et deux voies de garage, et bien c'est parfaitement conforme d'y faire manœuvrer des wagons isolés ou des petites tranches de deux ou trois wagons. Puisque à ce moment-là, à l'époque où il n'y avait absolument pas de transport par automobile ou peu de transport par automobile, et bien l'essentiel, la quasi-totalité du trafic marchandise passait par le chemin de fer. Pareil pour le trafic voyageur. Enfin, j'en prouve de pouvoir looter. Les compositions étaient aussi modifiées dans les gares et on peut aussi faire de la manœuvre avec des voitures voyageurs. La question des trains marchandises. Oui, Julien. Oui ? Pour dire un peu plus sur la manœuvre en matière d'un matériel voyageur. Oui, parce que comme on l'a vu dans notre exposé plus tôt, les trains voyageurs étaient régulièrement recomposés, les voitures étaient enlevées, d'autres étaient ajoutées à chaque gare, et un train d'un bout à l'autre du trajet n'avait pas forcément la même composition. Donc, les manœuvres étaient très fréquentes en gare. Tu peux peut-être dire deux mots sur ce qu'on appelait les tranches terminales aussi. Oui, tout à fait. Sur les fins de trajet, forcément, les trains comportaient beaucoup moins de voitures. C'est vrai qu'on a le cas sur le PO du rapide du Croisic. Sur la fin du trajet, il comportait plus que deux voitures, pour Paul Lonceau, un fourgon et le tout remorqué par une Forkenau ou une 120, et c'était pourtant un grand rapide de luxe avec que des voitures de première classe. Oui, je peux ajouter d'ailleurs que sur l'État, les rames directes d'été à destination de petites stations balnéaires, notamment en Normandie, en Bretagne ou en Poitou-Charentes, étaient composées d'une voiture de première classe fourgon, une voiture de troisième classe, parfois d'ailleurs une voiture OSEM à partir des années 1920, et un fourgon. Et c'était donc une rame qui arrivait comme ça dans une gare du littoral. Alors, je vais… Il ne faut pas oublier les trains mixtes. Il ne faut pas oublier les trains mixtes. Parce que la fréquentation des lignes était assez faible. Il y avait parfois deux trains dans la journée sur le train. Et je dirais, la circulation, on s'arrangeait pour ne pas faire circuler deux trains et deux wagons, mais on mélangeait, enfin on mélangeait, on associait voyageurs et marchandises sur, comment dire, sur la même circulation. Voilà, ce qui permettait d'ailleurs en gare de faire des manœuvres pour laisser des wagons en reprendre et le train repartait. Voilà, nous allons passer maintenant au deuxième thème de discussion, à savoir que l'offre en matériel roulant aujourd'hui est finalement bien plus importante qu'elle n'y paraît avant qu'on se soit, comment dire, intéressé au sujet. Cette petite image de présentation, c'est juste pour vous montrer qu'actuellement, lorsqu'un fabricant sort un modèle, eh bien, il n'hésite pas d'emblée, dans une première série, à le décliner selon les différents réseaux qu'il peut exploiter. Et il ne se prive pas non plus par la suite de sortir une deuxième, une troisième, une quatrième série. Alors, on va passer la parole à Julien pour nous parler un peu de l'offre en matériel voyageur. Oui, donc là, par exemple, il y a plusieurs niveaux. On commence par les modèles qu'il suffit simplement d'acheter et de sortir de la boîte. Comme là, j'ai mis la 3B5 mini de RE. Ensuite, on peut redécorer des modèles. C'est vrai qu'actuellement, les fabricants sortent systématiquement les versions ancien réseau. C'était un peu moins le cas il y a 10 ou 20 ans. Nombreuses voitures typos CEM, par exemple, sont sorties qu'en version SNCF. Et ce qui est dommage, c'est que ça nous prive d'une certaine manne de possibilités avec tout le raffinement de l'époque, c'est-à-dire les attelages à l'élongation et ce genre de choses. Donc là, par exemple, juste en dessous, j'ai une voiture couchée de PLM qui est une voiture jouève de dernière génération avant la reprise par Ivar aussi, que j'ai redécorée. Dans la même veine, on peut aussi redécorer des modèles allemands pour figurer les voitures en M6 qui étaient très nombreuses et surtout communes à plusieurs réseaux. Donc à partir d'un modèle, on peut faire plusieurs versions si on veut. C'est tout à fait intéressant. Et ensuite, pour aller encore plus loin, on peut monter des kits laitons. Par exemple, on a une très belle A4 Nord de chez MF87 qui est avec sa jolie livrée bleue et noire. Et ensuite, on peut découper, charcuter, trancher dans du modèle existant pour les réassembler dans l'ordre qu'on veut pour créer des modèles inédits. Et puis, évidemment, la construction intégrale, comme on le voit sur cette... Le neuf ouest, en tech. Vous avez un très bel exemplaire en bas à droite. Oui, c'est une B9 de l'ancienne compagnie de l'Ouest, en version Etat, qui a été faite à partir de plaques Evergreen, référence 4040, noir et bombe. Les bogies sont des bogies de chez Lima, puisque je me suis aperçu que des voitures italiennes, qu'on appelle des Corbellini, avaient des bogies Rabel Fox pratiquement identiques à ceux des voitures Ouest. Donc, j'ai réutilisé ces bogies Lima, qui ne sont pas vilains du tout d'ailleurs. et la foiture étant profilée en quart de rond pour le pavillon et mise en forme, bien sûr, aux extrémités, et une planche de plastique de 0,3, je crois, pour le dessus, au roulet à chaud. Et l'aménagement intérieur étant plastique avec des sièges en résine. C'est des modèles maîtres que j'avais faits il y a bien longtemps. Donc, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que, d'une part, pratiquement sur étagère, on peut trouver déjà énormément de choses, et que, d'autre part, grâce à l'offre des artisans, ou bien, je dirais, à la capacité qu'on a de se servir de ces doigts, eh bien, on peut aller dans cet extraordinaire éclectisme qui représente les différents matériels de l'époque 2 et 1, puisque, comme on vous le disait, il y a 7 réseaux, et il y a 7 mondes, 7 univers différents. Bon, c'est exactement, en fait, la même chose du côté du matériel marchandise. De plus en plus de matériel marchandise sort actuellement chez les fabricants. On peut quand même citer RE, qui, ne serait-ce que par le catalogue qu'il vient de présenter à l'occasion de Tramania, nous a montré qu'il allait encore élargir la gamme avec des matériels, avec Gerrit, dans les séries qu'il avait déjà commencé à présenter. Vous voyez sur ces exemples que, lorsque ces matériels sont tout à fait bien patinés, ils ont quand même une présence assez exceptionnelle. Mais il ne faut pas non plus oublier beaucoup de wagons de marchandises que j'ai présentés là, en haut, à droite, qui sont proposés par AMF 87, des modèles à construire en laiton, qui sont remarquables de qualité et d'éclectisme, puisqu'ils représentent un certain nombre de véhicules qu'on ne trouve pas actuellement dans l'offre commerciale directe. On ne trouvera pas tout de suite, très certainement. Pardon ? Qu'on ne trouvera pas, si on peut… On ne trouvera pas, parce que ce sont des modèles très particuliers. Caractères régionales, donc qui correspondent à ces fameux mondes différents, puisque c'est normal, les constructeurs, les fabricants industriels préfèrent quand même utiliser dans un premier temps tout ce qui est de la gamme unifiée des fameux OSEM, 1919 et 1929, pour être très schématique, parce qu'il y a eu des versions intermédiaires. Mais cependant, c'est quand même à l'honneur des fabricants industriels. En bas à gauche, vous avez un couvert gris clair PLM, c'est un modèle régional à 20 tonnes de 1907, qui mérite quand même d'être signalé, parce que c'est la première fois qu'un fabricant industriel se lance dans des produits qu'on va considérer comme régionaux, puisque propres à une compagnie. Bon, vous avez aussi toute l'extraordinaire gamme des fameux TP, donc vous avez un exemple plus à gauche sur Samoëlle, qui vient aussi de chez RE. Les TP, je dirais, ils sont déclinables à l'envie. Mais c'est encore un autre sujet. Alors, peut-être allons-nous passer maintenant à la traction. Il y a pas mal de choses à dire sur la traction. On va laisser parler Luc, peut-être ? Oui, volontiers. Donc, en matière de traction, il est vrai que depuis assez peu de temps, d'ailleurs, on voit apparaître des modèles, je dirais, de grande diffusion, et qui sont aux couleurs et aux armes des anciens réseaux. Alors, évidemment, je dirais que le PLM est assez bien servi. C'était, il faut le dire, le premier grand réseau français. Il a su, je dirais, soigner son image. C'est un réseau qui permet d'arriver aux Alpes, d'arriver à la Côte d'Azur, d'arriver à de très jolies régions. Donc là, nous avons un petit peu un échantillon de ce que l'on peut trouver actuellement dans les catalogues des fabricants. Nous avons une pacifique tout à fait en haut à gauche, une pacifique PLM de chez RE, et en bas à droite, et c'est également une pacifique, mais pas dans la même version. Non, si, c'est une pacifique. C'est une pacifique, et surtout qu'elle est en version d'origine, donc sans parfum. Une en version d'origine, et l'autre en version avec des petits écrans parafumés. C'est-à-dire que là, celle qui est en bas, on est presque sur de l'époque 1. On est presque sur de l'époque 1, oui. Elle était d'ailleurs très jolie dans cette version. Entre les deux, il y a la 141TA de Hornby Jouef, qui a succédé d'ailleurs à un premier modèle qui était sorti en 1984, mais qui était plus rustique, qui empruntait, je crois, pas mal sa mécanique à la 147 de la marque. Également, en haut à droite, la 040TA, modèle aussi emblématique de Jouef, puisque ça a été le premier modèle un peu modéliste à caractère un peu modéliste de Jouef. Et à l'époque, ça avait été salué par le milieu des modélistes. Et donc, il est question qu'elle soit refaite également par REE. Au centre, une petite machine complètement emblématique, la 030 Bourbonnet du PLM, dont le modèle sort en 1968, chez Rivarossi. Je pense que ça a dû être la première locomotive aussi ancienne, représentant un modèle aussi ancien, qui soit sorti en version, je dirais, industrielle, de grande diffusion à cette époque. Je pense que la première, c'était la roquette de Stephenson. Mais c'est une époque encore plus. Sortie par Hornby dans les années 60, si ma mémoire est bonne. Exactement. Derrière la roquette de Stephenson, de mettre autre chose que ce qu'on trouvait dans le coffret propre à la roquette. Ce qu'on peut dire pour Rivarossi, c'est qu'il a bénéficié d'un effet d'échelle parce que ce type de locomotive existait également en Italie. Et donc, il a sorti pour le marché italien de 030 qu'il a su parfaitement décliner en 030 Bourbonnet. Je crois que c'est l'origine de la raison pour laquelle ils ont sorti ce modèle. Mais c'est vrai que ce modèle, on va dire old timer, comme disent certains, a fait la joie de bien des modélistes. Il faut le reconnaître. Oui. Moi, je voudrais dire un mot aussi, c'est que ces modèles qui étaient un peu frustrés et autres quand même, ont pu être améliorés, notamment avec toutes les pièces que nous propose Mécanique Train, que nous propose Éric Sebel. Là, j'ai mis une photographie justement d'une 030 Rivarossi modifiée par Éric Sebel en bas à droite. C'est quand même quelque chose qu'il faut noter car toutes les pièces que propose Éric sont extrêmement utiles, notamment pour nos propos Époque 2, Époque 1, ne serait-ce que pour faire de la conversion à l'intérieur, enfin en direction du passé, de certains modèles de machines qu'on peut transformer, c'est-à-dire qu'on peut prendre des machines dites Époque 3 et puis les ramener à des époques antérieures grâce à toutes ces pièces détachées. Il y a aussi quelque chose quand même qu'il faut reconnaître, c'est que cette année, peut-être pour la première fois dans l'histoire du modélisme français, un fabricant industriel nous propose à son catalogue deux locomotives à vapeur d'un coup dans les époques correspondant à l'époque 1 et 2. C'est quand même la première fois qu'on voit sortir. Elles ne sont pas encore là, nous ne les avons pas dans les mains, mais on nous promet une 0,40 de l'État et une 0,30 du PLM. C'est quand même quelque chose à noter. C'est pour ça qu'en entrée en matière, j'ai indiqué qu'en fait, nous, on soutient et en accompagne une tendance qui n'est pas de notre fait. Les choses sont ainsi. Actuellement, les fabricants, le modélisme se rendent compte que l'époque 2 n'est plus quelque chose de totalement un monde, comment dire, impossible à appréhender et impossible à pénétrer, si on peut dire. On n'en a pas fini avec le matériel moteur. Il y a encore d'autres choses à dire, avec en particulier les productions d'AMF 87, qui sont des kits à assembler. Il a repris également la marque modèle locaux, ce qui n'est pas rien, parce que le modèle locaux représente une gamme de machines de belles qualités et qui sont extrêmement représentatives des époques 1 et 2. Ensuite, on ne va pas s'attarder, mais il existe aussi en bas à droite du haut de gamme qui permet d'aller chercher aussi de très beaux modèles époques 1 et 2. Mais enfin, ça concerne une petite partie des modélistes que nous sommes. Oui, il ne faut pas oublier non plus loco-diffusion, par exemple, qui est un très beau modèle. Huet aussi, qui avait fait des choses superbes. C'est vrai, n'hésitez pas. Après, c'est vrai que trouver des kits d'occasion, ce n'est pas forcément facile. Non. Je pense que loco-diffusion, malheureusement, ne fait plus de neuf. Oui, il y a encore du stock disponible. Bon, enfin, disons que même si nous avons oublié de citer certaines personnes et certains artisans, nous devons reconnaître que ce sont quand même eux les premiers promoteurs et pourvoyeurs en matériel de traction des époques 1 et 2. Pour finir sur ce sujet des vapeurs, je crois qu'il faut qu'on traite aussi du cas tout à fait particulier de ce que nous propose este modèle. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui veut parler de ces propositions-là, mais là, il y a quelque chose qui est tout à fait nouveau sur le plan technique en termes de modélisme. Je vais bien le faire, si vous voulez. Ce sont des modèles qui sont imprimés en 3D. Donc, la caisse vient d'une seule pièce avec tous les appareaux dessus. Donc, à part quelques détails comme les mains courantes, par exemple, il n'y a pratiquement rien à monter. Il faut poser les plaques. La seule partie où il y a vraiment du montage, c'est au niveau du châssis, des roues et l'embiellage. Et ça peut se monter presque entièrement sans soudure, à part quelques petits points éventuellement pour souder les captages de courant et suivant les modèles, des fois, des pièces de l'embiellage. Je crois qu'il y a des petits points soudure à mettre dans les embiellages de la Crampton. Et l'avantage, c'est qu'il peut sortir assez rapidement des modèles originaux. C'est de l'impression 3D, il est limité en taille, donc ça va vraiment être des modèles qui vont se... On ne va pas voir des 241P sortir chez ce modèle. Ça va rester des machines comme on voit là, des 230, où on a déjà une belle bête avec la 4700PO. Oui, et puis il va aussi sortir la 030-800 des chemins de fer du Midi, la petite photo qui est au milieu, qui est également un modèle quasiment aussi emblématique que la 030 Bourbonnet, évidemment propre au réseau du Midi, qui malheureusement est bien moins connue, bon, peut-être parce que justement... Parce qu'il n'y a pas eu la Rivar aussi, peut-être. Elle n'a pas été représentée par Rivar aussi, voilà. Et c'est le même genre de machine, c'est le même genre de Jeep à tout faire avant la Jeep, puisque c'est des machines qui viennent du 19e siècle. Celle-là, en plus, Luc pourra nous dire qu'elle était mixte, qu'on avait des versions de différents diamètres de roues. Alors là, je te laisse parler. C'est-à-dire que, en fait, c'est une Bourbonnet. C'est une Bourbonnet, une Bourbonnet adaptée aux services mixtes, puisque la Bourbonnet PLM, elle a des roues de 1,31 m, je crois, et elle a donné Midi à des roues de 1,61 m. Simplement, comme le Midi avait une machine à faire, il avait prévu de pouvoir monter cette machine indifféremment sur des roues de 1,61 m et des roues de 1,31 m. Il y avait même un autre projet de faire une 120 avec un essieu directeur à l'avant. Donc, pour rattraper, bien sûr, la hauteur du tablier qui n'était pas la même avec des roues de 1,61 m et des roues de 1,31 m, les tampons étaient retournables. Donc, ils étaient en position basse avec des grandes roues et position haute avec des petites roues. Donc, c'est une machine qui a duré très longtemps puisqu'elle naît en 1867, elle naît sous Napoléon III et les dernières roulent en 1960 à une époque où le général de Gaulle est président de la République française. Mais je voudrais ajouter au sujet de ce modèle que c'est un petit peu un modélisme de notre époque en ce sens que 1, il fait appel très largement aux ressources informatiques à l'impression 3D et 2, que ces modèles sont conçus, ces kits sont conçus pour être montés le plus rapidement possible. Donc, c'est-à-dire par des gens qui n'ont pas des compétences particulières en modélisme et qui n'ont pas forcément du temps puisque chacun sait que du moins avant la grande crise sanitaire, le temps était quelque chose qui nous était très compté. Oui, juste pour ajouter au sujet des 0,30-800, ça représente quand même la moitié du parc de traction vapeur. Avec l'époque, oui. Alors, au sujet des 0,30-800, je précise juste une petite chose, l'aiguilleur avait proposé ce modèle sur la base d'une machine Rivarossi, bien évidemment. Oui, c'est juste. Je vais me permettre aussi de dire que on peut terminer votre panel avec une machine que vous avez oubliée, mais moi, je l'aime énormément, c'est la petite 0,30-étage UEF avec sa rame de voiture assortie. Oui, la boire. Oui, tout à fait. Je vais procéder à une sélection. C'est bien. Il y a une chose à dire quand même concernant cette page qui est quand même dédiée à la production de ce modèle, c'est qu'il nous l'a dit à plusieurs reprises dans ses projets, c'est qu'il compte pouvoir aller jusqu'à sortir quatre types de locomotives à vapeur par an à partir de cet été. C'est quand même assez impressionnant parce qu'imaginez que dans trois ans, on sera à 12. Oui. On voit bien que, je dirais, comment dire, l'offre en matière de traction vapeur pour les époques 1 et 2 devient, je dirais, le passe du rêve à la réalité pour les amateurs que nous sommes. tout à fait. Voilà. Bon, il ne faut pas oublier quand même que la traction électrique n'est pas, comment dire, n'est pas l'apanage de l'époque 3, mais que ça a commencé bien avant et que là, quand même, on trouve très facilement dans le commerce du matériel qui est tout à fait propre à être utilisé à la fin de l'époque 1 et en époque 2. Peut-être, Julien, veut nous dire quelque chose. Les deux D2 Jouef, dernière moture, sont très jolies d'ailleurs. La femme enceinte qui est représentée sur cette diapo que j'ai d'ailleurs, elle est intéressante parce qu'elle est plaquée P.O. midi et elle porte sur sa traverse de tamponnement les marquages SNCF. Donc, ça la situe très exactement en 1938, mais c'est assez sympa je trouve de la part du fabricant d'avoir représenté cette phase de transition. En dessous, on a la j'ai perdu le nom SNCF de ces locaux les 1000 pattes. C'est ces 1000. C'est une 1100. C'est une machine à bielle qui est une fosse à bielle fabriquée par Mistral. Je ne sais plus exactement quelle est comme russie, mais enfin bon. C'était une machine qui servait dans les villages à pousser les wagons sur les buts. Il y avait vraiment la toute fin de la période P.O. midi et en dessous, on a deux bébés, une midi à gauche qui a été redécorée par moi-même parce qu'elle n'existe pas en version midi. C'était un modèle Rocco. Rocco et Electrotrain avaient sorti beaucoup de bébés ex-midis qui sont assez faciles à redécorer en version midi moyennant un peu de peinture et un petit peu de charcuterie pour ceux qui sont motivés. Et à droite, on a la BB27 Jouef, c'est la Jouef Champagnole. Cette machine est ressortie chez Mistral, mais ils n'ont pas commis de version ancien réseau cette fois-ci. Je crois que c'était un modèle assez ancien sorti il y a quelques années. C'était de l'époque de cette époque-là. Voilà. Avant de quitter l'attraction, on voulait aussi quand même rendre un hommage à un modéliste qui s'est fait connaître à plusieurs reprises à travers les pages de Locorevue et qui a énormément œuvré pour ses époques anciennes. Je parle de Michel Viers, sauf, je dirais, sa modestie. Il a quand même réussi à réaliser quasiment la totalité des machines midi qui sont celles de sa prédilection à partir de moyens extrêmement simples et notamment essentiellement du matériel jouet du commerce. Alors, on n'est pas dans ce que tout modéliste débutant peut faire, mais je dirais qu'on ne pouvait pas citer, on ne pouvait pas parler du modélisme époque 2, même si on cherche les perspectives, sans citer quand même des précurseurs qui ont fait connaître, qui ont fait connaître quand même ces machines assez extraordinaires telles qu'elles sont représentées ici. Peut-être, Luc, qu'il y a quelque chose à ajouter là-dessus ? Oui, il y a un petit quelque chose. J'avoue que la première fois que j'ai vu un article de Michel Ders sur la construction du Nangers, du Nangers, qui s'était en octobre 1980, si on se souvient bien, c'est le corrigé d'octobre 1980, j'ai été extrêmement séduit parce que quatre ans avant, j'avais été à l'exposition de la Bastille en 1976 à Paris et j'avais, voulant construire du matériel ferroviaire, j'avais rencontré des gens, des modélistes vraiment confirmés et qui m'avaient dit « mais, pauvre monsieur, si vous n'avez pas de tour à métaux chez vous, si vous n'avez pas de ceci, de cela, ce n'est pas la peine, vous n'y arriverez pas. » Et là, Michel Ders nous montrait qu'avec un petit peu, avec quelques outils bien choisis et avec des bases elles aussi bien sélectionnées, on arrivait à faire une très jolie chose et ça donnait envie. Tout à fait. Bon, il va falloir qu'on passe à notre thème suivant, c'était justement d'indiquer qu'en matière de ces époques, les thèmes sont extrêmement variés et qu'on est loin, vraiment très loin de la monotonie unifiée. Donc là, vous avez, je dirais, quelques exemples qui montrent cet éclectisme et cette absence de monotonie. Un peu de monotonie, j'en profite puisque vous abordez la question là. On a eu une question autour des teintes, des teintes, des matériels offerts par les constructeurs et je crois qu'il serait bon de rappeler que point de salut sur la question des teintes, c'est un petit peu libre interprétation de tout le monde. Malheureusement, les propositions des teintes. Le capot que je viens de passer va être un excellent support à la… C'est pour ça que je pose la question, Daniel. Alors là, Luc ou Julien, allez-y. Le sujet, c'est que l'ennui, c'est qu'on ne pourra pas retrouver les teintes exactes. Tout au plus, on peut avoir des détails intéressants sur les livrets, donc les schémas de décoration. Par contre, il y a plusieurs sources pour retrouver les teintes qui sont parfois des maquettes qui ont pu être réalisées à l'époque où les réseaux étaient contemporains. Je pense notamment aux maquettes qui étaient construites par les apprentis dans les ateliers de maintenance ferroviaire. Il y en a de bons exemples au musée de Mulhouse et au musée des arts et métiers. Mais après, pour les reproductions en modélisme, vu que chaque fabricant fait un peu à sa sauce, entre guillemets, certains vont se baser sur telle source, d'autres sur telle autre et se retrouvent des fois avec des disparités assez ennuyeuses. donc la solution c'est d'acheter ce qui provient de chez un constructeur. Ça peut être un peu embêtant parce que tout ne sort pas chez l'un et des fois certains sortent chez l'autre. Mais après, il faut s'adapter. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque, dans cette période des anciens réseaux, les voitures étaient quand même assez souvent repeintes et très bien entretenues parce que les peintures se dégradaient rapidement. Il pouvait y avoir quelques différences de teintes d'une voiture à l'autre. Mais sur du matériel qui était pratiquement neuf en cette fin de période des réseaux, c'est un peu plus douteux. Après, il pouvait y avoir des différences mais pas énormes non plus. Il faut aussi imaginer, je me permets d'intervenir, Julien, mais il faut aussi imaginer que les peintures de cette époque-là ont des bases qui sont assez peu stables par rapport aux peintures dont nous pouvons bénéficier aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas de peinture métallisée. Les voitures étaient repeintes tous les quatre ans. On a retrouvé des... Exactement. Et que ces peintures vieillissaient relativement très vite et très mal. Et en fonction de leur exposition, de la quantité de soleil, de la quantité de pluie, de leur position géographique, les couleurs n'évoluaient pas de la même manière. Donc, d'avoir des teintes disparates dans une même rame, c'est quelque chose qui me semble être tout à fait cohérent, au contraire. Oui, moi aussi, mais sans exagération. Par exemple, si on se retrouvait avec une voiture PO qui est de la même couleur qu'une voiture PLM, ça devient un peu... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à cette époque-là, la colorimétrie n'existait pas. C'est-à-dire qu'on ne savait pas décider d'une couleur selon un code comme ceux que l'on connaît à travers l'informatique ou autre, ou à travers l'imprimerie, mais qu'on déterminait la peinture à travers d'une composition chimique décrite en pourcentage. Évidemment, quand on prenait de la terre de Sienne issue carrément du sol, on savait très bien qu'on n'était pas dans le bleu. Mais en revanche, on n'était jamais certain au moment où on fabriquait la peinture dans un atelier qu'elle allait être la teinte finale qu'on allait sortir, parce que ça dépendait aussi des conditions atmosphériques du moment. Quand on fabriquait les teintes en hiver ou en été, ou quand elles étaient plus ou moins humides, on n'avait pas le même résultat à la fin. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que le problème s'oppose beaucoup plus en modélisme que dans la réalité, tout simplement parce que l'œil n'embrasse pas l'image, n'embrasse pas le modèle de la même manière. On n'a pas la même image. Quand on est face à un train, soit on le voit de loin et à ce moment-là, il y a la nébulosité atmosphérique qui est du tout, soit on le voit de près et de toute façon, on voit au mieux un wagon et pas deux. Donc, celui qui est à côté, on ne va pas trop faire attention à ce qu'il y ait exactement la même teinte. Alors qu'en modélisme, c'est la première chose qui accroche l'œil. Donc, si vous voulez, je pense que c'est vraiment un problème modéliste, beaucoup plus qu'un problème, je dirais, qui s'est posé réellement dans le chemin de fer à l'époque. Et ce problème modéliste, il faut que chacun le résolve un petit peu à sa manière, avec sa sensibilité. S'il y a des gens qui ne supportent pas, qui ne supportent pas comme on voit le cas ici de deux vêtements de PLN de seconde classe qui n'ont pas du tout le même jaune ou le même chamois en bas de caisse, eh bien, pour eux, c'est la catastrophe. Il y en a d'autres qui ne vont pas trop s'en inquiéter. Voilà. Je pense qu'il faut raison garder là-dessus. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Et pour les wagons de marchandises, c'est un autre sujet, mais ça, je suis en train de le traiter avec Henri Dix-Dichian dans le projet Vagons de France, vous verrez qu'on vous fera des révélations tout à fait amusantes. On a commencé d'ailleurs avec la firme RE à faire une révélation sur l'atteinte des wagons de marchandises d'un certain réseau et vous en trouverez mention dans le nouveau catalogue qui est apparu à l'occasion de Train Mania. Je n'en dis pas plus. C'est écrit en toutes lettres dans le catalogue. La variété, c'est aussi l'inter-réseau. Beaucoup d'entre vous ont suivi la conférence que j'ai pu faire hier sur l'inter-réseau. Je le symbolise ici de façon très rapide par cette photo de matériel qui a été prise en 1938 à la Chapelle où l'on voit réunis sur la même image des wagons au premier plan un wagon plat du PLM et on voit ensuite sur la voie qui est juste à l'errière trois couverts, un de l'Alsace-Lorraine, un du PO et un du Midi et tout ça sur une voie qui appartient au réseau du Nord. Donc, voilà, on peut parfaitement panacher les différentes compagnies sur un même lieu géographique et ça nous a été démontré ce matin par Luc et Julien c'est exactement dans une certaine mesure la même chose pour le matériel voyageur. Quelque chose à rajouter sur ces questions-là ? Peut-être non, alors on va passer à la suite. Les thèmes sont variés parce qu'on peut aussi susciter les vocations. Non pas les vocations, mais susciter une vocation. Luc, veux-tu en parler ? Oui, tout à fait. Là, nous avons à l'écran deux locomotives qui sont toutes les deux des productions modélistes espagnoles. L'une représente une 0,30 d'ailleurs des chemins de fer portugais qui est sorti en série limitée et l'autre représente une 0,30p de manœuvre qui était destinée aux chemins de fer du Norte espagnol. donc ces deux modèles sont sortis il y a relativement peu de temps et ils ne sont bien entendu, ce sont deux, elles représentent deux locomotives de construction française qui ont été construites en France, les originaux, et ces deux modèles ne correspondent pas à des modèles français précis, mais évidemment, on y reconnaît un style tout à fait français, tout à fait duplicable chez nous, c'est-à-dire que ces modèles qui ont été produits dans le commerce, on peut parfaitement en faire des modèles un peu freelance à partir du moment où ils s'accommodent du style de la compagnie que l'on veut évoquer. Bon, la petite 0,30 attendait reséparée, elle évoque un petit peu l'État, le Paris-Orléans, elle ressemble d'ailleurs pas mal aux 0,30 de l'allée Rhône-Méditerranée qui avait été d'ailleurs divisée entre PLM, PO et Médoc puis Midi et la petite 0,30 elle ressemble énormément aux 0,20 du Midi dont le Midi s'est arrivé pour la manœuvre et le style, même le style de la cabine est un style que l'on retrouvait sur les machines à manœuvre du Midi. Donc, ce ne sont pas des machines françaises mais ce sont des machines qui ont été construites en France de technologies françaises et donc qui, à défaut de représenter un matériel exact, peuvent en effet évoquer le chemin de fer d'antan Chine. Bon, je crois qu'il faut qu'on aille très vite maintenant. Dernier thème possible avec les époques 1 et 2, c'est qu'on peut, là je vais faire plaisir à François Fontanin, plonger dans le temps. On va être obligé d'aller très vite mais là vous avez l'image d'un projet qui a été extrêmement sympathique et qui est intervenu sous l'égide du forum Le Correvu dans son ensemble et qui a eu son apogée en 2015 à la grande expo du mois de novembre de l'époque et où de nombreux modélistes se sont rassemblés pour représenter du matériel des époques les plus anciennes et on voit en haut à droite une marque Seguin on voit tout un tas de petites choses. Ça a été une expérience très intéressante qui montre que les choses sont possibles. Il n'y a pas de limite à ce genre de choses et là aussi on peut être en partie dans l'évocation bien que la marque Seguin est parfaitement bien représentée. Voilà ce qu'on peut dire. Je suis obligé d'aller vite parce que sinon on risque d'être en retard et de ne pas pouvoir répondre aux questions. Alors le dernier le dernier volet de cette table ronde en fait c'est de parler de la documentation parce que dès qu'on remonte le temps automatiquement il faut se documenter. C'est beaucoup plus difficile c'est moins accessible que ce que l'on trouve de façon très générale par ailleurs. Alors la documentation en fait elle est vaste et accessible. La première chose c'est que les jouets de l'Internet nous permettent de disposer de très nombreuses bases de données. Nous sommes les premiers je dirais parties prenantes de cette affaire puisque le cercle historique du rail français abrite les fameux Viki, PLM, NIDI et PO qui sont en accès absolument libre et qui représentent des dizaines de milliers de pages et de plans et de photographies qui sont à votre disposition. Il faut citer l'énorme travail qu'a fourni Roland Forcet lui-même du cercle parce que c'est lui qui est à l'initiative de ce projet et il est je dirais que pratiquement 70 à 80% de ce qui est publié l'a été de sa personne à partir évidemment des documentations qui venaient de nombreux autres amateurs. Des sites plus modestes mais extrêmement documentés des sites privés également des membres du cercle historique du rail français on va les citer il y a un site sur les chemins de serre de l'Ouest et de l'État qui s'appelle Mange-Océan qui est tenu par Roland Arjul et puis un site sur la petite ceinture qui est tenu par Bruno Bretel bon on a cité que des personnes du cercle historique du rail français mais on en trouve des quantités d'ailleurs il y a même parfois des listes qui apparaissent sur le forum Le Corovu des listes c'est le site où on peut se documenter Autre volet pour se documenter la littérature les livres neufs et d'occasion je vais arrêter de parler je vais passer la parole à Luc peut-être pour traiter de cette chose-là oui c'est bien sûr il y a eu c'est vrai il y a toujours un certain nombre d'éditeurs qui ont sorti des livres je dirais des livres thématiques qui approfondissent un sujet depuis je dirais depuis un certain nombre de décennies puisque là tout à fait à gauche nous voyons Les chemins de fierté qui est un livre qui a dû sortir tout à fait à la fin de la carrière de Lucien Maurice qui l'un c'est je pense dans les années dans les années 70 il y a eu donc les trois grands livres sur les réseaux qui sont dus il me semble à Jean-Pierre Verges-Laroui sur le PLM le Paris-Orléans et le Métis qui sont de peu seulement le PLM il n'a pas il n'a pas agi dessus d'accord donc le Paris-Orléans et le Métis il a agi dessus mais enfin ce sont tous ces livres sont des sommes et en ce sens ils sont intéressants en ce sens qu'à l'indifférence des livres de vilains et assimilés qui traitent essentiellement sous un aspect technique le parc d'une compagnie les livres je crois que c'était La Régordane La Vidura et La Régordane permettent de raconter l'histoire d'une compagnie qui est donc l'histoire d'une entreprise et c'est et c'est une chose finalement moins connue mais qui doit nous intéresser nous modélistes parce que au fond la locomotive que nous admirons et que nous avons dans notre vitrine ou sur notre réseau elle a été la propriété d'une entreprise qui a sa propre histoire et qui est desservée un territoire déterminé et je pense que c'est ça qui est extrêmement intéressant dans la perspective de faire un modélisme d'atmosphère tel qu'il a été défini depuis les années 1980 par des gens comme Jacques Leplat par exemple tout à fait tout à fait alors bon ces livres la plupart actuellement ne sont plus disponibles en librairie on les trouve quand même relativement facilement chez les bouquinistes et sur les sites de vente internet il faut reconnaître que ce n'est pas donné en général ils valent beaucoup plus cher que le prix neuf à l'époque mais c'est la loi du genre ce sont des éditions en petit nombre et donc forcément à partir du moment où ils sont je dirais attractifs et prisés et bien forcément la loi du marché s'impose et puis donc et bien dernier volet il y a notre travail le travail du cercle forcément on va un petit peu vous parler vous parler de nous nous existons maintenant depuis 11 ans nous faisons un travail exclusivement bénévole nous publions la revue Raille d'autrefois qui est une revue semestrielle c'est quand même c'est une revue qui n'est pas une revue comme en vire commercial on fait ça je dirais non pas à temps perdu mais on fait ça je dirais comme on peut au milieu du reste de nos activités Raille d'autrefois nous en sommes bientôt au mois de juin à publier le numéro 23 et puis nous avons déjà sorti 8 numéros hors série qui sont des monographies vous voyez d'ailleurs que nous avons sorti une monographie sur les locomotives 030 bourbonnées du PLM comme elle revient brutalement à la mode peut-être que vous serez intéressés par en savoir plus sur cette sur cette publication sur ces locomotives nous sommes je dirais de la meilleure entente avec les éditions LR Press il n'y a absolument aucune concurrence parce que LR Press est le premier à savoir que nous ne sommes pas des professionnels que nous faisons ça je dirais à la fois bénévolement je dirais à prix tout temps et que par ailleurs je dirais le fait de publier ce genre de choses crée des adossements positifs et crée des paris gagnants-gagnants sur la connaissance du chemin de fer et sur l'édition ferroviaire en général voilà ce que l'on peut dire pour en revenir je dirais au modélisme époque 1 et 2 et bien je crois que il ne faut pas hésiter faites-vous plaisir et plongez les époques 1 et 2 on vous a donné plusieurs aspects de l'intérêt qu'il peut y avoir à aller dans cette direction plusieurs aspects qui vous montrent que ce n'est pas ni impossible ni difficile et que ça mérite d'être rééquilibré dans le monde du modélisme par rapport aux époques plus récentes celles qui sont post-deuxième guerre mondiale dont on parle beaucoup qui sont passionnantes je ne vous cache pas que moi pendant très très longtemps j'étais un fanatique de l'époque 3 je l'aime toujours mais je me suis intéressé à d'autres choses qui demandent peut-être un tout petit peu plus d'efforts sur le plan de la documentation pour bien comprendre et pour bien en profiter quelques mots de mes petits collègues de façon à que je ne sois pas le seul à parler sur cette époque 1 et 2 je pourrais compléter un peu c'est vrai que ce qui est sympathique avec les époques anciennes c'est que on se retrouve un peu par la force des choses à beaucoup bricoler et on finit par y prendre goût moi je dirais exactement la même chose que tu dis c'est-à-dire que l'époque 2 moi ça m'a permis de développer mon sens créatif je ne suis pas du tout je n'ai pas un métier manuel je n'ai aucune formation dans ce domaine mais ça a permis je dois dire de passer des heures absolument passionnantes à soit charcuter des modèles soit en créer et je dois dire que c'est pour moi un passe-temps extrêmement épanouissant extrêmement épanouissant et qui est pour moi démultiplié par le fait que je m'intéresse à plusieurs réseaux français le Paris-Orléans le Midi l'État l'Ouest et donc ce qui fait que j'aime à construire et à collectionner les matériels de cet ensemble de compétences alors ça c'est dans le cadre du plaisir personnel et qui est celui du modéliste on pourrait aussi parler je dirais au niveau collectif c'est que faire des efforts comme nous le faisons pour faire connaître l'époque 1 et 2 pour la vulgariser ça va conforter aussi les fabricants et les artisans dans leur garantie que s'ils produisent des modèles de ces époques-là ils auront un succès derrière parce que de toute façon je dirais quand un fabricant commercial se décide de faire un modèle c'est qu'il faut qu'il le vende il ne va pas le faire pour le Chimène donc si vous voulez là on est dans un cercle vertueux et s'il faut bien comprendre une chose c'est que le cercle historique se débat justement pour entretenir ce cercle vertueux dans cette direction voilà et nous sommes prêts à répondre à vos questions est-ce que tu veux bien arrêter ton partage d'écran Daniel s'il te plaît il n'y a aucun problème que je puisse réapparaître voilà voilà merci bien à toi voilà je me remets avec vous trois eh bien on va on va tout gentiment se diriger vers la sortie si vous le voulez bien j'ai tenté de répondre rapidement aux questions en même temps que vous les vous y répondiez plus ou moins dans votre expodé qui était assez complet juste une petite anecdote qui a été rapportée par Eric Freinet qui disait qu'en consultant des notes des archives chez un marchand de pommes de terre à Châteaulin il avait remarqué que cet homme expédiait des wagons couverts pleins dans tout étiquetés de tous les réseaux de France à Châteaulin donc voilà aussi bien de la L que de l'Est que du PLM que du Midi en Bretagne vous adressez directement Eric c'est assez facile je le connais on va on va s'en arrêter là si vous le voulez bien il est 6h moins 5 c'est la fin de Tramania virtuel j'espère que tout le monde aura été satisfait que ça aura plu à tout le monde on essaiera alors on avait des questions sur les bâtiments sur les personnages miniatures sur tout ça et bien écoutez ça fera l'objet d'une prochaine conférence je ne peux pas vous dire mieux que ça là nous sommes à la limite finale nous aurions déjà dû arrêter merci à tous merci d'être intervenus merci de nous avoir raconté tout ça en espérant que vous allez pouvoir rencontrer des gens à l'avenir qui viendront vers vous pour avoir un peu plus de renseignements et puis surtout qui auront été convaincus qu'effectivement travailler dans ces dans ces zones de temporalité là c'est très 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 intéressant il y a plein de choses à faire avant l'unification on va faire le travail bientôt à tous et puis passez un bon dimanche et au plaisir de se recroiser voilà on va profiter du modélisme on va profiter du modélisme merci à tous m'invite m'invite Sous-titrage ST' 501